Tu dois refuser la peur, dis avec moi, je refuse ! Vous n'allez pas injecter la peur à l'intérieur de moi, non ! Pourquoi tu dois refuser la peur ? Parce que la peur est un poison ! La peur te détruit, la peur te tétanise, la peur te paralyse, la peur te fait perdre toute ton objectivité, la peur terrifie, la peur rend malade, la peur te met KO sans avoir combattu. Et la peur, il y en a qui prie, oh Seigneur, Seigneur ! La peur désactive la foi, parce que la peur est le contraire de la foi, et la peur rend inefficace tes prières. Si tu pries et que tu as peur, Dieu va d'abord te dire, ne crains pas, parce que la peur, c'est le contraire de la foi, et quand tu n'as pas la foi et que tu as la peur, Dieu ne peut pas te localiser. Dieu veut te protéger, Dieu veut te sauver, Dieu veut pouvoir, mais tout ce que Dieu fait exige la foi. Car sans la foi, rappelez-vous, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui croit, celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De toutes les manières, la peur n'améliorera pas la situation, au contraire, la peur peut empirer la situation, et Job 3, verset 25, Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors quand tu as peur, pose-toi la question, après que tu es... Tu te sens mieux ? Tu ne te sens pas mieux ? Alors fais comme nous et décide de rejeter la peur et de placer ta confiance en Dieu. La religion ne peut rien pour toi. Il n'y a aucune religion qui a prévu, qui a rédigé un psaume du type psaume 91. Il n'y a que la Bible. Voilà pourquoi tu ferais mieux de choisir la vie, de choisir Jésus, de choisir Dieu révélé en Jésus-Christ. Jésus-Christ.